Musique Si vous partez en vacances dans le Nevada, attachez vos ceintures car vous verrez peut-être bientôt des voitures sans conducteur déboulées sur la route. En effet, depuis plusieurs années, des entreprises comme Google travaillent d'arrache-pied à la réalisation de voitures équipées d'un ordinateur de bord, capables de se déplacer sur les routes sans provoquer de collisions ni écraser les petits vieux trop lents à traverser. Ces voitures, qui pourraient toutes s'appeler Christine, sont équipées d'un radar à 360 degrés et de capteurs capables d'établir une carte 3D de l'environnement immédiat. Elles permettront de doubler la capacité des routes actuelles en roulant plus près les unes des autres, sans oublier l'aspect écologique d'une conduite automatique souple qui réduira la consommation de carburant et le rejet de CO2. Stressés de croiser ces bolides sans contrôle humain qui montent jusqu'à 100 km heure ? Ne paniquez pas. Le responsable des transports du Nevada les a testés et d'après lui, elles sont plutôt fiables. C'est pourquoi ils travaillent activement sur une liste très stricte de conditions que devront respecter les entreprises pour tester leurs véhicules en conditions réelles sans mettre en danger d'autres conducteurs. Les Chinois ont de la chance. En plus d'avoir un gouvernement de gros déconneurs, ils profitent d'un accès Internet totalement filtré et contrôlé à la baguette. Cette cybermureille de Chine empêche par exemple l'accès à Facebook, Twitter, YouTube ou encore au site de Reporters sans frontières. Au total, ce sont plus de 2600 sites qui sont bloqués. Pour savoir si le vôtre en fait partie, pas la peine de prendre un billet d'avion pour l'empire du milieu, il suffit simplement de vous rendre sur blockedinchina.net et d'entrer l'adresse de votre site. Blockedinchina testera la connexion à celui-ci à partir des points d'accès se trouvant à Pékin, Shenzhen ou encore en Mongolie intérieure. Si tous les indicateurs passent au rouge, il ne sera pas que votre site respecte la couleur du parti, mais plutôt qu'il est contraire à la morale gouvernementale chinoise. Pas de bol ! Un étudiant britannique vient d'être condamné à 8 mois de prison pour avoir piraté le réseau social Facebook. Il n'a rien dérobé, il n'a rien effacé, il n'a même pas accédé à des informations privées des membres de Facebook, non. Il a juste découvert une faille qui, selon le juge, aurait pu avoir des conséquences réelles et potentiellement désastreuses. L'étudiant avait l'intention de prévenir Facebook de la faille, comme il l'avait fait quelques mois auparavant avec Yahoo pour les aider à sécuriser leur site. Mais il n'en a pas eu le temps, car Facebook a détecté l'intrusion et a immédiatement prévenu le FBI. Le hobby de pentester, c'est-à-dire de chercheur de faille, est une activité à risque, même si elle est pratiquée avec une éthique en béton. Certaines sociétés comme Facebook ne font pas dans la dentelle et contre-attaquent avec violence des gens qui, à l'origine, voulaient simplement les aider. D'ailleurs, l'ironie de la chose, c'est que sans l'intervention de cet étudiant, Facebook n'aurait probablement pas détecté puis corrigé la faille et celle-ci aurait pu être exploitée par de véritables cybercriminels, beaucoup moins conciliants. Eh bien, on lui souhaite bon courage pour ces 8 mois. Nos amis du FBI continuent d'analyser les preuves qu'ils ont récoltées contre Omega Upload, afin de prouver que ce service de stockage en ligne était principalement utilisé pour faciliter l'échange de fichiers piratés. Malheureusement pour Kim.com et sa bande, cela semble se vérifier puisque 90% des 66,6 millions d'utilisateurs, dont vous faites probablement partie, n'ont jamais envoyé un seul fichier sur Mega Upload. Ils se sont contentés simplement de télécharger ceux mis en ligne par les 10% d'autres membres. Les dirigeants de Mega Upload semblaient d'ailleurs bien au courant de la situation. En effet, le FBI a isolé le cas d'un membre inscrit depuis 6 ans qui a mis en ligne plus de 16 900 fichiers illégaux, comme Ratatouille ou Ocean 13. Ce dernier a reçu plus de 85 avertissements de la part de l'équipe de modération de Mega Upload, qui n'a pourtant jamais pris la peine de supprimer les fichiers incriminés. Pire, grâce aux 34 millions de téléchargements que ce seul utilisateur a généré, il a pu empocher des récompenses financières allant jusqu'à 3400 dollars entre 2008 et 2009. Autant dire que celui-là et d'autres risquent prochainement d'avoir la visite de Mulder et Scully pour enlèvement et séquestration de copyright. Bon, pour le fail de la semaine, franchement j'hésite. D'un côté, c'est quelqu'un qui m'a dit que... Pour illustrer sa campagne de la France forte, Nicolas Sarkozy avait choisi une photo de lui, le regard courageux face à la mer. Le problème, c'est que des internautes un peu trop curieux ont trouvé et prouvé que cette photo avait été prise en Grèce, le pays d'Europe qui est actuellement le plus en crise. Une drôle de coïncidence pour quelqu'un qui veut sortir la France de la crise. De l'autre côté, j'ai un fail tout aussi beau. C'est quelqu'un qui m'a dit que sa femme. Carla Bruni, dans une interview, avait expliqué que les jeux vidéo et Internet étaient bien plus diaboliques pour les enfants que la télévision. Je ne suis pas convaincue. Je bosse à la télévision et je peux vous dire que niveau diablerie, je m'y connais largement plus que n'importe quel Anonymous 1225 des Internet. Vous avez regardé votre cooking les mêmes utilisades, c'était Fanny Escobar. La semaine prochaine, le type de votre cooking se va en racont. On va prendre le soleil et on en a bien besoin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501